Salut c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des Apprentis Voyageurs sur laquelle je vous donne plein de conseils, plein d'astuces et des guides complets pour découvrir le monde par vous-même. On continue notre série de vidéos sur le Laos et aujourd'hui on va parler d'une deuxième boucle à faire en scooter ou en moto et c'est la boucle de Paxé sur le plateau des Bolaven. Avant de vous détailler tout ça, pensez à vous abonner à ma chaîne avec les petits boutons qu'il y a sous la vidéo et pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, comme ça YouTube vous enverra un message à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Allez, on est parti pour une deuxième petite balade en moto au Laos. Après avoir fait la boucle de Taquec, on descend un peu plus au sud de nouveau avec un bus et on arrive à Paxé. A Paxé, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas grand chose à voir, l'intérêt de venir ici c'est d'aller faire la superbe boucle du plateau des Bolaven. Cette boucle se fait également en moto ou en scooter. Vous avez un loueur qui est un loueur incontournable là-bas qui s'appelle Miss Neuil et qui est tenu par Yves Le Belge, comme on l'appelle, et qui vous donnera tout un tas de très très bons conseils pour pouvoir faire cette boucle super bien, qui vous donnera toutes les consignes de sécurité, toutes les bonnes astuces et qui vous louera de bons véhicules en bon état. Sachez toutefois qu'il est victime de son succès, donc il faut essayer de pouvoir réserver des motos. Alors il n'a pas forcément une bonne visibilité sur les motos qui vont rentrer puisque les gens sont libres de faire la boucle en un jour de plus ou un jour de moins. Donc il y a une petite liste d'attente, il faut le contacter par mail, vous avez tous les détails qui sont dans mon guide complet à télécharger sur mon blog. Je vous rappelle que je vous mets le lien sous cette vidéo. Vous pourrez comme ça le contacter à l'avance pour essayer de réserver un scooter ou une moto pour pouvoir faire votre boucle sur le plateau des Bolaven. Alors il y a plusieurs formules, plusieurs possibilités. Je vous détaille donc tout ça dans mon guide. Vous pouvez faire la grande boucle et la petite boucle. Alors la grande boucle, il ne nous l'avait pas très bien vendue puisqu'il y a un village à un moment donné où il n'est pas très conseillé de s'arrêter puisqu'il y a eu quelques vols de scooters. C'est très particulier, on peut l'éviter. Mais moi je n'ai pas voulu tenter le coup, j'ai voulu garder du temps pour la suite de mon voyage. Donc j'ai choisi de faire la petite boucle et franchement c'était super. Et j'ai trouvé que c'était suffisant pour avoir une très bonne idée de tous les alentours qu'il y a dans le plateau des Bolaven. Pour vous donner une petite idée sur la durée des boucles, la petite boucle se fait en 2 ou 3 jours et fait environ 170 km, ce qui fait peu de kilomètres par jour. Et la grande boucle va plutôt se faire en environ 4 jours et elle contient plus de 300 km à faire. L'autre avantage que j'ai trouvé de faire la petite boucle, c'est qu'à la fin, on peut aller faire une petite escale à Champassac où vous allez le voir, il y a des choses très sympas à visiter. Dans mon guide, je vais vous conseiller d'arriver à Paxé en fin de journée pour pouvoir avoir réservé vos motos et venir profiter du briefing de Yves où il explique tout ce qu'il faut savoir sur cette boucle du plateau des Bolaven. Et ensuite, vous allez pouvoir partir le lendemain matin assez tôt pour commencer votre première journée d'excursion. Alors cette première journée, on va la commencer avec plusieurs escales que je vous détaille bien évidemment dans mon guide complet pour aller voir des cascades incroyables. Vous avez selon moi 3 cascades à aller voir. Vous avez tas de fans, tas de champis et tas de wyang. Elles sont toutes les 3 très sympas, je vous conseille d'aller les voir. Certaines ont un accès qui est plus ou moins difficile puisqu'il y a un petit chemin à prendre en terre mais qui vous permet de traverser des champs avec des cultures de café qui sont vraiment super sympas. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Donc ça vaut le coup d'œil. Et puis sur la dernière cascade, celle de Tadiang, vous allez être vraiment impressionné puisque c'est une cascade qui est très 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 haute et vous avez un point de vue vraiment sympa là-bas. Vous avez un petit resto aussi sur place que je vous conseille pour le midi avant de pouvoir continuer votre route pour aller vraiment vous enfoncer dans le plateau des Bolaven. L'objectif de cette première journée après les cascades c'est de rejoindre un village très sympa qui s'appelle le village de Tadlo. Tout au long de la route pour le rejoindre, vous avez plusieurs escales à faire que je vais vous conseiller dans mon guide. Vous avez par exemple le Sinuc Resort Café qui est un endroit où on va produire du café de très bonne qualité et très réputé là-bas. Vous pouvez faire une petite étape pour boire un café par exemple, ça, ça vaut le coup. Et puis vous pouvez surtout acheter du café pour pouvoir en ramener en France, du café en grain et pouvoir avoir chez vous un petit peu de café laotien à votre tour de votre voyage. Cette première journée aura été une grosse partie de cette boucle puisqu'elle aura contenu pratiquement 100 km à faire tranquillement comme je vous l'ai dit donc avec plusieurs étapes et à profiter de différents paysages. Alors quand vous allez arriver à Tadlo, il y a un endroit où j'ai beaucoup apprécié dormir, c'est la Guest House qui s'appelle Palameille. On a été reçu comme des rois, les hébergements sont tous impeccables et le soir là aussi, comme vous vous rappelez, je vous en avais parlé à Taquec, à la Savaili Guest House, et bien ici vous avez aussi la possibilité de faire un repas où tout est compris avec toute la famille. Vous allez pouvoir participer à la cuisine si vous voulez et apprendre un petit peu les spécialités culinaires laotiennes et le soir déguster ça tous ensemble pour discuter avec tous les autres convives. Avant le repas, en arrivant en fin de journée, vous aurez aussi l'occasion d'aller au bord de la rivière. Je vous mets un petit peu les adresses sur mon guide pour aller voir le bain des éléphants. Alors c'est quelque chose de célèbre en fin de journée. Il y a des gens qui possèdent des éléphants et qui les amènent dans la rivière se baigner. C'est super sympa à voir ces éléphants qui vont s'avachir complètement dans la rivière où vous avez une belle cascade d'ailleurs en arrière-plan. Ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup de venir ici. Comme on fait la petite boucle, je vous l'ai dit, il y a moins de kilomètres et notre deuxième jour va nous ramener depuis la Guest House où vous aurez passé une excellente soirée, j'en doute pas, jusqu'à de nouveau au Paxé mais qu'on va simplement traverser pour aller direction Champassac. Alors avant d'aller jusque là, on va faire une étape dans un endroit que j'ai beaucoup aimé. C'est une plantation de café qui est très célèbre et qui est tenue par le fameux Monsieur Vieng. Il vous proposera de faire une petite visite de toutes ses cultures dont certaines sont un peu particulières. Vous pourrez voir quand vous y serez et vous pourrez donc déguster son café, faire une petite pause si vous avez une petite faim aussi. C'est un endroit super joli, super sympa. Le gars est vraiment accueillant, vraiment cool. Il va vous apprendre beaucoup de choses sur le café. On a appris des choses qu'on n'était pas capable d'imaginer. Je ne savais pas qu'un grain de café était contenu dans une petite baie qui est un fruit rouge. Je ne savais pas qu'il y avait des grains femelles et des grains mâles. En fait, je ne savais pas grand chose du café alors que c'est un produit que je consomme tous les jours, sûrement comme beaucoup d'entre vous. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé cette petite étape. Et puis ensuite, vous prendrez de nouveau votre scooter ou votre moto pour tracer direction Champassac où d'autres merveilles vous attendent. Alors Champassac, c'est une petite ville super sympa à la mode au bord du Mekong. Alors elle n'est pas très grande. Là aussi, il y a beaucoup d'adresses très très bien pour aller boire un coup, pour passer une nuit super sympa, pour avoir des repas vraiment exceptionnels. Je vous ai mis beaucoup beaucoup de bonnes adresses qui ont été des coups de cœur pour nous dans mon guide. Mais il y a surtout un endroit qu'il ne faut pas manquer et que je vous conseille d'aller voir au petit matin. C'est le Vatpou. Alors le Vatpou, c'est un des sites archéologiques les plus intéressants du Laos. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ruines qui restent de temples magnifiques. Vous avez un musée à côté qui vous explique un petit peu comment c'était avant, qui vous donne des reconstitutions. Et vous allez pouvoir grimper comme ça sur les hauteurs. Vous aurez donc une vue super sympa d'en haut sur tout le site et puis sur la ville de Champasac au loin. Il faudra après tout ça retourner jusqu'à Paxé pour rendre les motos et continuer votre périple au sud du Laos. Mais pour revenir, on ne va pas revenir par la route. De la même manière par laquelle on est arrivé, on va traverser le Mekong. Et comment on va faire ça ? Eh bien sur une petite barque. Là, il y a une expérience super sympa à vivre. C'est de voir le gars qui vous charge les deux scooters sur des barques qui ne sont pas plus larges que le scooter d'ailleurs et qui vous fait traverser tout le Mekong pour quelques sous et qui vous emmène de l'autre côté, là où vous regagnerez très rapidement Paxé, avec plein de beaux souvenirs dans cette boucle du plateau des Bolaven. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter sur cette petite balade sympa dans les Bolaven. Vous avez, comme je vous l'ai dit, tous les détails dans mon guide. Je vous donne aussi les endroits où faire le plein d'essence parce que l'essence là-bas, on n'en trouve pas forcément deux partout. Et puis je vous donne toutes les bonnes adresses pour faire les bons repas, les bonnes pauses et tous les points GPS se trouvent dans le fichier que je vous fournis avec ce guide. Il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas attendre plus longtemps et de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage !